Je suis très à l'écoute aujourd'hui de tous ces nouveaux gros mots qui fleurissent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. En Amérique du Sud, on parle du « buen vivir », du bien-vivre. Dans la philosophie négro-africaine de l'existence, on parle du « plus vivre ». En Inde, on parle de vie pleine. C'est autant de façons de dire que la solution n'est pas du côté du « toujours plus ».